salut à tous c'est pas de one scalp on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on va voir comment installer et utiliser le testeur de stratégie fxblue à tout de suite vous recherchez fxblue donc normalement il devrait être dans les premiers résultats fxblue en se rend sur le site ensuite on va aller dans la partie application on va retrouver fxblue trading simulator v3.mt4 on clique dessus voilà donc derrière on va faire free download si vous n'avez pas de compte donc je vous invite à créer un compte gratuitement sur fxblue si vous avez un compte vous pouvez entrer vos identifiants et faire continuer free download vous retrouvez ensuite avec le téléchargement et par la suite on va voir comment installer le logiciel et l'utiliser alors la première chose à faire une fois le téléchargement terminé c'est qu'on va extraire donc le fichier windows on va faire extraire tout extraire ensuite ici une fois que c'est fait on va faire clic droit exécuter en tant qu'administrateur moi je fais oui donc là on va faire installer par rapport à metatrader 4 une fois que l'installation est terminée on fait ok ensuite on lance trader wii metatrader 4 une fois que j'arrive ici donc je m'assure que dans les en faisant donc le petit dossier ici au niveau des experts consultants que j'ai bien fxblue trading simulator voilà ensuite je vais faire outils options je m'assurer que dans la partie expert consultant autoriser le trading automatique soit activé et autoriser les importations dll aussi une fois que c'est fait donc je peux faire un double clic sous fxblue vérifier aussi que autoriser importation dll est bien activé une fois que c'est bon je fais ok j'ai ce petit message là si c'est la première fois que vous installez fxblue trading simulator vous serez amené via une petite fenêtre juste ici à mettre vos identifiants de compte fxblue trading simulator comme on l'a vu sur le site c'est le même identifiant et le même mot de passe voilà une fois que ça c'est fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire affichage et qu'on va aller au testeur de stratégie donc ici dans expert consultant on va mettre fxblue trading simulator donc on a le choix entre les experts consultants qui sont de base dans metatrader et vient s'ajouter fxblue trading simulator c'est ce qu'on va choisir ensuite on va mettre la paire qui nous intéresse donc là ici moi j'ai choisi gpp, gpy la méthode donc si on n'y touche pas on agrandit légèrement la fenêtre parce que par défaut la fenêtre elle est baissée de la sorte du coup ce qui se passe c'est que on ne voit pas le mode visuel donc en agrandissant légèrement la fenêtre comme ça on peut cocher utiliser une date et cocher le mode visuel qui permet d'accélérer ou de diminuer la vitesse de défilement du graphique ensuite ce qu'on va faire c'est que on a la période donc moi je mets h4 l'écart je mets actuel et ensuite je fais valeur initiale ici valeur initiale c'est ce qui va lancer un nouveau graphique on voit là ok par la suite vous pouvez passer en mode bougie de nouveau mettre votre template celui qui vous intéresse donc moi c'est pas d'A1 scalp voilà donc ça c'est la partie qui m'intéressait donc à revoir et donc à tester et derrière je peux lancer une simulation tout simplement par rapport à ça ok donc si je dois prendre une position j'ai la partie vente ou achat donc là je peux on a par exemple un top on a le retour du prix sur l'autre top donc par rapport au rectangle que j'avais déjà défini derrière donc on peut accélérer le prix ou le diminuer avec le mode visuel donc on a l'accélération je retourne du prix bam je peux prendre une vente et puis derrière laisser courir la position de la sorte donc ici en cliquant sur ça je peux voir la valeur de mon trade en cours et puis voilà affiner ma stratégie de la sorte définir un stop loss un tp voilà tout ça on peut le faire lorsque je clôture une position je clique sur fermer l'ordre et derrière on peut facilement repasser des trades qu'on a manqué ou qu'on aurait voulu analyser de la sorte avec FX Blue Simulator voilà donc c'est la fin de mon petit tuto visuel sur FX Blue beaucoup plus détaillé que la première vidéo que je vous avais présenté sur le simulateur donc j'espère que ça va vous aider le week-end en semaine à repasser des trades qui vous intéressent merci à vous et bonne fin de journée